Hey salut tous les gars c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler de films d'horreur et d'un film maintenant qui commence à se faire un petit peu plus connaître, on en entend parler un peu plus sur les réseaux sociaux et je vous parle bien évidemment de The Sadness, un film taïwanais réalisé par Rob Jabaz, un Canadien qui vit à Taïwan et qui a fait pour son premier film, il faut le souligner, c'est son premier film, il nous a fait The Sadness le film qualifié de choquant, d'ignoble et de presque irregardable, insoutenable et dont je l'ai visionné pour pouvoir vous faire cette petite critique c'est un film, je vous le dis tout de suite, attention les spoilers, je l'ai adoré alors j'ai adoré, mais attention je vais quand même vous faire mes différents points positifs de ce film pour que vous puissiez comprendre pourquoi je l'appréciez, vous qui commencez maintenant à me connaître un petit peu j'ai déjà vous présenté le synopsis de ce film donc ça se déroule à Taïwan, la population semble peu à peu se remettre d'une mystérieuse épidémie qui s'est finalement avérée relativement bénigne bon, nous allons suivre du coup un jeu de couple, Kat et Jim qui en profitent pour enfin dessiner les plans d'un avenir plus radieux malheureusement le virus fait vite son retour et sous une forme bien plus agressive et macabre et c'est là que le film devient très intéressant donc comme je vous le disais, c'est réalisé par Rob Jabaz pendant l'année 2020-2021 et il est sorti début, tout début 2021 à Taïwan et ensuite chez nous en 2022 parce que forcément il y a dû avoir un petit peu d'écart avant de pouvoir le sortir je sais que si je ne dis pas connerie, c'est ESC Distribution qui a un petit peu poussé pour pouvoir sortir le film au cinéma chez nous en France parce qu'il était d'abord passé dans différents festivals et c'est là d'abord qu'il s'est fait connaître surtout et surtout à cause de ses critiques parce que c'est un film qui a de très très bonnes critiques et de très mauvaises critiques parce qu'il n'a pas été apprécié partout justement à cause de son thème un petit peu choquant un petit peu de choc et de son ultra-violence gratuite presque des fois non justifiée et c'est ça qui a fait du coup tout le sel de ce film toute son aura nous avons ici trois personnages principaux j'ai envie de dire, nous avons nos deux héros entre guillemets donc Regina Lay qui va jouer Kat Berant Zhu qui va jouer Jim et Tuchang Wang qui va jouer le businessman il n'a pas vraiment de nom dans le film mais c'est le businessman qu'on va voir après les petites vingtaines de minutes de film donc nous avons ces trois personnages principaux dans le film et ce sont des personnages assez intéressants pourquoi ? parce que le film commence justement avec Kat et Jim deux simples jeunes amoureux qui vivent ensemble et qui se réveillent le matin rien de particulier il se réveille, il parle de la vie classique un réveil banal en fait pour des gens très banal justement et dans ce fond un petit peu on entend dans les infos on voit notre héros Jim qui regarde un peu les infos sur Twitter un peu sur son téléphone et il voit que l'on reparle tout doucement de ce virus qui avait commencé à disparaître mais qui reviendrait de façon beaucoup plus violente et bon il regarde un petit peu ça mais sans plus non plus s'inquiéter tant que ça et il va rencontrer son voisin et c'est ici le premier point qui moi m'intéresse parce que finalement c'est un point qui s'intègre très bien dans notre conjoncture actuelle et je pense que c'est également pour ça qu'il a été considéré comme choquant et que peut-être il n'a pas pu sortir dans tous les pays nous avons notre héros qui va parler à son voisin et qui va évoquer le sujet forcément de ce virus qu'il a entendu dans les infos le voisin va lui dire écoute moi j'y crois pas du tout c'est un canular nous sommes en pleine élection présidentielle c'est forcément un coup monté par les politiciens faut pas prendre ça au sérieux de toute façon les médecins même si on était malade ils arriveraient pas à nous suivre c'est la galère bon ça c'est le sujet qui est évoqué au tout début du film dans les premières minutes de visionnage et on peut très vite faire un lien avec ce qui s'est passé dans les différents pays la façon dont les différents pays ont réagi dans le monde entier face à l'arrivée du Covid-19 évidemment parce que c'est un film qui sort tout juste un an après l'épidémie que nous avons connue mondialement et ici nous avons du coup un peu une similitude avec la réaction des gens la façon dont va être abordé le sujet du virus et sauf que cette fois-ci on va nous présenter un virus qui est au lieu de nous affaiblir de nous ralentir comme nous avons eu avec le Covid qui va ici rendre les gens beaucoup plus agressifs et beaucoup plus violents voilà ici c'est la petite moi je trouve que c'est le petit lien que nous avons avec le virus par rapport à ce qui a vraiment été vécu dans la réalité donc ça c'est un petit point déjà que je trouvais intéressant parce que finalement on pouvait très très bien s'identifier au personnage que nous avions dans le film suite à ce que nous avons vécu réellement ces dernières années ensuite nous commençons donc avec une petite scène toute classique où nous voyons nos personnages partir pour aller travailler et c'est là que le film va vraiment commencer sur cette épidémie parce que nous allons voir sur le chemin du travail un cadavre voilà qui interpelle forcément nos deux héros et qui vont se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu peut-être un règlement de compte ou est-ce que c'est le virus qui a commencé à faire des morts et voilà vous vous en doutez c'est là que ça va partir en vrille à partir de ce moment là le film va s'enchaîner sur des scènes de plus en plus hardcore je vous le dis tout de suite il n'est pas pour tout public celui-ci et c'est quand même pour un public averti parce qu'il est ultra violent effectivement je comprends mieux les critiques qui disaient qu'il était super gore qu'il était très trash très vulgaire franchement je peux comprendre il faut s'accrocher pour le regarder à mon sens parce que c'est gratuit totalement gratuit ici Raudjabaz nous montre de l'ultra violence à l'état brut avec des personnages complètement fous parce que vous vous en doutez ici le virus va rendre les gens complètement cinglés et oui au lieu de les ralentir de les blesser de les rendre malades non non ça va activer quelque chose dans leur cerveau qui va les rendre complètement dingues qui va activer chez eux l'agressivité l'ultra violence le désir sexuel la outrance et donc nous aurons le droit à des scènes de torture de massacre de viol des trucs de fou furieux donc on est sur un film de taré on peut le dire il dure deux heures et bien franchement sur deux heures on en a des litres de sang qui ont été versés c'est franchement hardcore il y a certaines scènes qui sont très marquantes très visuelles je pense que des scènes vont rester dans la tête de certains spectateurs parce qu'elles sont quand même elles sont difficiles il y a pas mal de scènes ultra violentes qui sont justement en plein cadre ce qui renforce du coup le côté très froid du film très sanglant très malsain et très macabre le fait de l'avoir en plein cadre c'est que ça ne laisse pas place à l'imagination c'est qu'on voit typiquement ce que le réalisateur veut nous montrer et c'est des fois très très dur on va ensuite rencontrer très rapidement dans le film le businessman et donc au départ c'est un personnage secondaire j'ai envie de dire c'est presque l'antagoniste du film si vous voulez c'est un businessman qui reflète alors d'après les dires de Rob Jabez parce que j'ai regardé un petit peu ses interviews il dit qu'en fait le businessman c'est typiquement le type de personne qu'il a pu rencontrer en ayant déménagé à Taïwan le mec le salarieman classique qui prend le métro qui va au boulot et qui a manque de bol pas forcément l'habitude de nouer des liens sociaux avec des gens et ce personnage là du coup il est très bien retranscrit parce qu'ici il va avoir au départ un premier contact avec notre ami Kat et ça va un peu mal se passer et manque de bol voilà vous vous en doutez bien il va se rencontrer dans le métro mais dans le métro ça va très vite très très vite partir en brie et nous aurons donc droit à une course poursuite entre le businessman qui devient complètement fou et notre chère héroïne Kat donc on va avoir le droit à des scènes de poursuite des scènes de massacre des scènes de monologue de la part de notre businessman qui sont totalement totalement dingues avec de la vulgarité à outrance des menaces sexuelles violentes enfin tout ce que vous voulez et ce personnage là est super bien joué franchement c'est des fois il est difficile à regarder ce mec là il est très 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 violent et je trouve que ça fait du coup un des personnages les plus intéressants du film à suivre tant dans son comportement que dans son évolution parce que vous vous en doutez bien plus le film avance plus le personnage va être ultra hardcore donc attention vous vous en doutez le personnage va commettre des actes totalement ignobles et quasiment tout le temps sauf pour une scène mais bon elle est tellement bien supposée qu'elle est difficile même quand même on la voit pas mais on a presque envie de dire plus tard là je m'arrête c'est pas possible ce que je suis en train de regarder vraiment ce personnage là il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui et c'est un psychopathe vraiment un psychopathe donc on va suivre plein 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 de péripéties à divers endroits dans les hôpitaux dans la rue dans le magasin dans le métro et toujours des scènes ultra violentes et c'est ça qui fait que de nombreux pays n'ont pas apprécié le film notamment justement à Taïwan parce que j'ai appris en regardant quelques interviews et quelques vidéos sur internet qu'en fait Rob Jabaz s'est inspiré d'un fait criminel qui a eu lieu justement dans un métro à Taïwan et qui avait fait plusieurs blessés et plusieurs morts et forcément la scène du métro était un peu mal passée auprès de la population là-bas auprès des spectateurs qui trouvaient que c'est un peu dégueulasse de nous remettre ça en pleine gueule dans le film ce qui peut aussi totalement se comprendre on a vraiment l'impression que c'est un film fait pour un peu pour un peu justement qui d'ailleurs ça a été réussi mais qui a été fait vraiment pour choquer le maximum de monde parce que la violence elle est ultra violente ça on est d'accord mais ce n'est quasiment jamais justifié c'est souvent de l'acharnement c'est souvent des viols à plusieurs sur une seule et même personne des utilisations d'armes de fou des multiples attaques à répétition vraiment sur des corps déjà presque morts c'est vraiment et des litres et des litres des écusions de sang c'est putain franchement des fois c'est compliqué donc je comprends les gens qui ne l'ont pas forcément apprécié parce que c'était peut-être trop peut-être un petit peu trop mais pour le coup ça a bien marché j'étais à fond dedans et puis et puis je ne vais pas vous le cacher moi je me suis vachement mis à la place des deux personnages principaux qui vivaient ça en mode mais putain c'est un truc de fou surtout que dans le début du film ils sont séparés du coup parce que lui notre héros il est allé manger elle elle allait travailler et donc forcément la j'ai envie de dire la décadence commence à partir de ce moment là donc ils sont loin l'un de l'autre et tous les films on va essayer de suivre un petit peu leur parcours jusqu'à ce qu'ils se retrouvent et on va arriver du coup sur des scènes complètement dingues de chaque côté où l'on va voir des scènes difficilement regardables pour certaines c'est un film que moi j'ai beaucoup apprécié franchement il dure deux heures de rythme et très bien fait bien que je dois quand même l'admettre que le dernier tiers un petit peu on va commencer à avoir quelques petites justifications sur ce que c'est le virus je dois admettre que cette partie là elle est légèrement longue mais vu qu'elle apporte quelques informations quand même qui sont je trouve mine de rien assez importantes c'est quand même sympa de la voir je pense qu'effectivement peut-être on aurait pu réduire le film de dix petites minutes pour pouvoir vraiment avoir un rythme en non-stop très difficile à suivre ce qu'on a aussi de très bien c'est les acteurs pour le coup les acteurs ont été très bons ils ont été très naturels dans leur réaction très naturels dans leur façon de jouer donc forcément ça accentue aussi le côté très réel que voulait apporter ce film la réalisation elle est top parce que peut-être que ceux qui l'ont vu l'ont remarqué mais en fait vous ne pourrez pas le voir ici vu que ce sont que des captures d'écran mais la caméra elle est quasiment tout le temps en mouvement elle est en ouais c'est que dès qu'on va suivre un personnage dès qu'on va suivre une scène même si forcément ce n'est pas du plan de séquence mais nous avons toujours des petits mouvements de caméra comme ça qui montrent que c'est non-stop sous pression enfin c'est comme ça que moi j'ai ressenti qu'on était non-stop sous pression que ça ne s'arrêtait jamais vraiment si on est dans un rythme où là il faut courir pour survivre il faut vraiment se battre et passer en mode survie pour pouvoir s'en sortir c'est vraiment dingue donc je trouve que la réalisation avec ces petits mouvements de caméra des plans qui s'enchaînent assez vite je trouve que ça donne un bon rythme que ça accentue le fait que c'est très dangereux que c'est ultra violent qu'il y a une pression énorme sur les personnages de notre histoire et donc pour le coup moi j'ai l'impression que tous ces points là ne font de ce film que des points positifs et qu'un film qu'il faut absolument voir si vous êtes fan du cinéma d'horreur et surtout fan du gore parce que là pour le coup je pense que si vous êtes fan des films de zombies ou fan des films où il y a des hordes d'adversaires comme ça des hordes folles et bien franchement ce film là est fait pour vous mais encore une fois faites attention c'est pour un public averti un film ultra violent donc avec des caractères sexuels des fois quand même super bien supposés pour qu'on ait facilement l'imagination qui nous revient un petit peu en pleine face et qui nous montre que vraiment la société actuelle ne tient qu'à un fil et je trouve que ça ça a été très bien retranscrit dans le film c'est aussi un des gros points positifs que moi je trouve c'est que c'était très représentatif de notre société là maintenant où on a vraiment l'impression que ça va on est ça va mais on est vraiment sur le fil du rasoir maintenant si on tombe ça peut totalement dégénérer c'est un ressenti que moi j'ai vraiment de mon côté et pourtant moi ça va je suis dans une situation tranquille mais j'ai vraiment l'impression en regardant les infos en regardant tout ce qui se passe autour que justement la société elle est ultra fragile ces derniers temps et ce film là le montre très très bien c'est que dès qu'on a eu ce virus qui s'acharnait un petit peu sur la population ça partait très très vite en vrille et ça on le voit très très bien dans les premières scènes du film et ça jusqu'à la fin jusqu'à la fin donc voilà c'est un film que j'ai adoré qui est effectivement choc je comprends les différentes critiques qu'il y a eu dessus maintenant faites moi votre retour si vous vous avez vu le film dites moi un petit peu ce que vous en avez pensé dites moi aussi si ça vous a donné envie de le voir tout simplement et puis on se retrouve très très vite pour les prochaines critiques en attendant je vous laissez là surtout bon visionnage si vous regardez d'autres vidéos si vous allez regarder des films et on se retrouvera très vite allez c'est Terrence portez-vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501